Bonjour Frédéric. Bonjour Nathalie. Alors je suis absolument ravie de me retrouver en votre compagnie. On s'est fait rencontrer sur Radio Médecine Douce. C'est vrai. C'est toujours un plaisir, un bonheur. Je disais une présence lumineuse, mais c'est vrai Frédéric. C'est un plaisir partagé. En plus si vous me faites du genou comme ça, je ne sais pas devant la caméra en plus, vous vous déstabilisez absolument. Bon, alors Frédéric, aujourd'hui on va parler d'une autre approche de l'inflammation. Je sais que c'est un de vos grands thèmes de prédilection. Oui. Expliquez-nous en quoi vous voyez l'inflammation différemment. Alors je voudrais remercier les organisateurs du congrès parce que c'est une très très belle initiative. Alors lors de ce congrès justement, je vais parler d'une autre approche de l'inflammation. Pourquoi ? Vous avez entendu parler du réchauffement climatique Nathalie ? Tout à fait. Bon, l'inflammation chronique à Bagrade, c'est aussi dangereux que le réchauffement climatique. Et c'est notre réchauffement climatique à nous. Ça n'a rien à voir avec un coup de chaud de l'inflammation aiguë, un coup de chaud salutaire, on dirait, qui va nous protéger des intrus. Non, c'est au contraire, on sait aujourd'hui, et c'est vraiment documenté, que toutes les grandes pathologies dégénératives, que ce soit Alzheimer, que ce soit des pathologies cardio-casculaires, que ce soit le cancer, que ce soit des pathologies digestives lourdes, etc. Toutes ces pathologies lourdes et chroniques ont un point commun, ont une composante commune, ça s'appelle l'inflammation à Bagrade. Et c'est très important que, à la fois, les gens le sachent, parce que les gens qui viennent nous voir en cabinet, pourquoi je fais cette intervention ? Parce que je vois que beaucoup de gens qui viennent nous voir en cabinet n'en sont pas conscients, ils ne développent pas encore les signes caractéristiques de l'inflammation. Mais c'est même la première fois que j'en entends parler, ce qui est quand même incroyable. Ah, c'est incroyable, parce que vous vous êtes informés pourtant. Dans tous les thérapies que je côtoie, c'est exactement là. Donc c'est finalement pas l'organisme qui est en surchauffe ? Alors, je vais vous expliquer. Sachez que déjà, ça représente ça, 20 millions de personnes malades en France, si on fait le total, parce qu'une personne peut avoir plusieurs pathologies inflammatoires chroniques à Bagrade. Je dis bien, c'est quoi ? C'est une inflammation qui est vraiment imperceptible. Imperceptible. Mais, et qui représente quand même 50, près de 50% des coûts de l'assurance maladie. Alors, pourquoi la naturopathie ? Il semblait que c'était important pour les naturopathes de traiter de ce sujet, parce que la naturopathie, c'est d'abord une question de climat, et c'est une question de terrain. Qui est le plus légitime pour travailler sur le terrain ? Qui se préoccupe du terrain quotidiennement ? C'est le naturopathe. Et donc, il faut comprendre ce terrain. Il y a deux principales causes, on pourrait dire extérieures, externes et internes. Extérieures, ce sont de plus en plus toutes ces pollutions. Ces pollutions exogènes, on appelle ça des xénobiotypes, des molécules qui sont contre la vie, qui sont contraires à la vie. plus de 200 000 ont été identifiées. Ça, vous savez, à peu près 200 000. On vit aujourd'hui, là où je vous parle, on a autour de nous 200 000. Et il y en a 5% de plus tous les ans. D'accord ? 5% de plus tous les ans. Donc, on ne sait pas jusqu'où on va aller finalement. Donc, ça, c'est un facteur inflammatoire à bas grade. Mais également, là, on ne peut pas faire grand-chose, à moins d'aller s'exiler sur une île déserte. Et encore... Peut-être déjà, je ne sais pas, couper la Wi-Fi chez soi ? Est-ce que tu as des petits gestes du quotidien ? Absolument, absolument. On sait notamment que tout ce qui est ondes électromagnétiques font partie de ces perturbations. Maintenant, si on ne peut pas jouer là-dessus, nous, on attire l'attention de nos clients parce qu'on peut jouer ailleurs. Si on ne peut pas jouer sur des choses qui nous entourent, on peut jouer sur les toxines de notre corps. Parce que la deuxième voie de ce terrain encrassé et de cette inflammation qui monte tout doucement, très imperceptiblement au départ, mais qui va s'attaquer à tous les grands systèmes de l'organisme et à la division cellulaire en particulier. C'est de plus en plus, aujourd'hui, documenté. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut s'intéresser à notre muqueuse intestinale. Et oui, encore, je suis désolé. Notre barrière immunitaire. Voilà, vous allez nous dire, vous, les naturopathes, vous êtes complètement obsédés par la barrière intestinale. Ben oui, c'est vrai qu'on est un peu obsédés, mais vous allez voir, pas simplement par la barrière intestinale. Pourquoi ? Parce que tout se passe à ce niveau-là. On a été construit d'une certaine façon. Ça s'appelle des entérocytes, ça s'appelle des jonctions serrées sur cette belle muqueuse intestinale. et il y a des récepteurs qui sont comme des cellules qui ont des cheveux, qui ont beaucoup de cheveux. Ça s'appelle des récepteurs. Et ces récepteurs vont capter toutes les menaces. D'accord ? Et c'est très important dans ce dispositif immunitaire que les entérocytes et les récepteurs fonctionnent bien. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, une fonction, une barrière étanche, une muqueuse intestinale relativement étanche, et deux, un système microbiote intestinal équilibré. Et aujourd'hui, on voit que l'importance des barrières, parce que finalement, pourquoi il y a toutes ces pathologies ? Parce qu'on a des défenses, normalement. On a des défenses, on a toutes nos défenses. C'est ça, le corps est en fait. Et notamment cette muqueuse intestinale. Mais on voit que, si vous voulez, si on devait expliquer nos défenses, on pourrait prendre l'image d'une pyramide. On est organisé comme une pyramide, c'est intéressant. Et dans cette pyramide, la base, ce sont les barrières, les grandes barrières du corps. Le niveau intermédiaire, c'est l'immunité innée. Le niveau supérieur, c'est l'immunité spécifique. Et pour ne pas, justement, normalement, si on arrivait à avoir des barrières complètement fonctionnelles, on sait qu'on pourrait réduire de plus de 50% toutes ces grandes pathologies. Vous vous rendez compte des économies que l'on pourrait faire à la sécurité sociale ? Et sans parler du coût économique, on pourrait parler du coût humain. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir. Maintenant, vous vouliez me dire quelque chose ? Non, non, je voulais cela. Les causes ? Les causes, elles sont bien connues. C'est toujours à la fois l'autre environnement alimentaire qui a radicalement... Écoutez, il y a 50 000 ans, on était dans un environnement alimentaire, le paléolithique, c'était plus de deux tiers de fruits et légumes, un tiers de protéines, un environnement... Un équilibre... On n'était pas trop transformé. Pas du tout. Un environnement de graisse, les graisses, on avait des polyinsaturées, on n'avait pas des graisses saturées comme maintenant, que des graisses saturées, on avait aussi des polyinsaturées. Et le rapport, ce qu'on appelle le rapport de l'acide arachidonique, qui est un acide gras en bout de chaîne, et de l'EPA, était de 1 à 3. Aujourd'hui, vous savez à combien il est ? Il est à 20. C'est-à-dire qu'on multiplie, vous voyez, par 10, par 20, selon les chiffres qu'on prend, notre inflammation. Donc ça, c'est la première chose, ce que nous mangeons. Alors, on pourrait parler des ocnies. Les ocnies, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, du professeur Narbonne, objets comestibles non identifiés. C'est les graisses trans, c'est tout ce qui est les glycoprotéines, vous savez, c'est ces nouvelles molécules qui se créent, parce qu'il y a une certaine créativité dans nos molécules que l'on a besoin, qui se créent, et qui ne sont pas reconnues par l'organisme, que le corps lui-même n'arrive pas à faire partir, à filtrer, et qui sont stockées dans notre organisme. Donc ces glycoprotéines, c'est tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui résulte d'une alimentation cuite à très, très haute température, frites, etc. Je ne vous passe pas les marques, les bois, vous imaginez. Bon, ça, c'est la première chose. Mais il n'y a pas que l'alimentation, c'est ce que je me tue à dire à mes clients, c'est la façon dont on mange. L'environnement nutritionnel est aujourd'hui délétère. On ne prend plus le temps de manger, on ne prend plus le temps de respirer, on mange toujours sur le pouce. Avec un mauvais état d'esprit. Voilà, on est stressé, etc. Comment voulez-vous que ça passe ? Ça, c'est la première cause. Deuxième cause, qui est tout aussi capitale et qui illustre vraiment la société dans laquelle on est, c'est le stress. Et le stress est un facteur capital de cette immunité, de cette inflammation à bas grade, parce qu'en faisant réagir le système sympathique et l'axe de l'hypothalamus hypophysaire, il va mettre en route un facteur de transcription qui s'appelle NF-KPB. Alors NF-KPB, c'est un petit peu, si on devait comparer l'inflammation à un champ de bataille, NF-KPB, c'est le maître de la guerre. NF-KPB, c'est un facteur de transcription qui est au cœur de la cellule et qui peut, en fonction de son environnement et d'un environnement, notamment alimentaire, du stress, etc., modifier complètement le gène, le génome, modifier le génome, d'accord ? Et faire réagir toute cette inflammation. Donc ça, c'est la deuxième cause. Et la troisième cause, c'est la sédentarité. On est des hyperactifs côté fourchette, on est des hypoactifs, et là, côté exercice physique. On est en contradiction majeure, l'être humain, l'organisme de l'être humain est en contradiction majeure avec son environnement. Il y a deux incohérences. L'incohérence, elle est d'abord alimentaire. OK. C'est trop de sucre, on va dire, pour résumer les choses. Et la deuxième incohérence, trop de stress chronique. Et ça, ça passe, la solution, ça passe par une écologie. Parce que la naturopathie, c'est une médecine écologique. C'est pour ça, tout à l'heure, je faisais le lien entre le climat inflammatoire et le climat général, le réchauffement climatique. Voilà. Alors le problème, c'est que, moi, je remarque aussi qu'on est dans une société du tout, tout de suite. Et le problème dans l'alimentation, c'est que les gens veulent des choses prêtes à tuire, ils veulent le médicament, l'acquérir le miracle. Bien sûr. Ils veulent qu'il n'y ait pas de prise en charge. On parle de problème de sédentarité. Ils voudraient faire du sport, mais finalement, maintenant, avec une chose de jeu, sans bouger, mais attendez, dans Naturopathie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a éducateurs de santé. On peut quand même leur réapprendre. Ce n'est pas sorcier de savoir cuisiner. Ce n'est pas faire de la grande cuisine. pour les problématiques de stress. Mais génial, mais génial, mais génial, mais génial. Mais bien sûr, bien sûr que oui. Se préparer, moi, c'est ce que je dis à mes clients, garder le plaisir de l'aliment. Vous avez cuisiné, mais goûtez, savourez. Quand vous êtes en train de déguster un grand verre de Bordeaux, vous ne le buvez pas comme ça. C'est clair. Voilà, vous le regardez, vous le sentez. C'est la même chose pour l'alimentation. C'est la même chose. Et pour le stress aussi, prenez enfin du temps pour vous. Voilà. Voilà, puis l'état d'esprit, toujours majeur et très, vraiment primordial. C'est l'hygiène de vie. Voilà, exactement. Faire de l'hygiène de vie et ne pas attendre, arrêter d'attendre tous des autres, de la pilule miracle, du remède miracle, du miracle de telle ou telle technique. Non. Non, ça ne viendra pas de ça. Ça viendra de vous-même. Ça viendra d'une réforme. Pas d'une révolution, d'une réforme. Bon, en tout cas, on vous lira là-dessus. Merci Frédéric. Merci, Attaline. On se retrouve bientôt. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.